Dans cette sixième séance de travaux dirigés, on va voir ensemble quatre exercices. Donc, premier exemple, un où on doit venir pour une poutre en porte-à-faux comme celle-ci, avec une charge répartie triangulaire, venir tracer les diagrammes d'efforts tranchants de mon fléchissant, ensuite venir calculer l'équation analytique pour la flèche V de X et V' de X, en utilisant la méthode d'intégration de mon moment fléchissant M de X. Donc, ici, le plan de résolution pour cet exercice, tout d'abord, venir tracer les diagrammes pour mon effort tranchant de mon moment fléchissant, ensuite, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un diagramme de corps libre à une courbe arbitraire à une position X, de façon à venir exprimer notre M de X. Donc, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir venir exprimer notre courbe de déflexion V de X par la double intégration de notre équation de moment fléchissant. On va voir qu'en faisant cette double intégration, on va obtenir des constants d'intégration. On va regarder quelles sont les conditions aux frontières, notamment en ce qui a trait au déplacement et aux rotations à l'appui, de façon à venir identifier ces constants d'intégration. Une fois qu'on aura fait ça, on va venir remplacer nos constants d'intégration dans notre formulation pour la courbe de déflexion et de rotation, de façon à venir obtenir notre expression analytique complète. Première étape, diagramme d'effort tranchant et de moment fléchissant. Donc, si on commence ici, on a nos charges externes, nos réactions internes. Donc, j'ai ma charge répartie triangulaire. Je vais avoir un effort tranchant, je vais avoir un moment fléchissant. Donc, ces deux-là sont inconnus. Je les pose comme étant positifs. Donc, je fais ma coupe. Ici, je garde le côté droit. Donc, effort tranchant positif vers le bas, moment fléchissant positif vers le haut. Donc, pour mon effort tranchant, ici, je vais pouvoir dire que mon effort tranchant, ici, a la réaction. Donc, je sais que ça va être quelque chose de, ici, positif. Donc, plutôt négatif, ici. Donc, si je fais l'intégrale de ma charge répartie, ça va me donner ma valeur d'effort tranchant, ici, au niveau de l'appui. Donc, j'ai une charge répartie de W0 fois L. C'est un triangle divisé par 2. Donc, ça me donne moins W0L sur 2. Ça va être mon effort tranchant, ici. J'avais quelque chose de linéaire pour ma charge répartie. Je vais avoir quelque chose de quadratique pour mon effort tranchant. Maintenant, si je viens intégrer ça une deuxième fois, de façon à obtenir mon moment fléchissant. Donc, j'avais ici l'intégrale sous ma courbe, où je peux faire simplement par équilibre, ça va être plus simple. Donc, je vais pouvoir dire que mon moment, ici, ça va être quoi? Ça va être ma charge équivalente, c'est-à-dire W0 fois L divisé par 2, fois un bras de levier. Je sais que ma résultante agit au deux tiers de mon origine, c'est-à-dire au tiers de mon support. Donc, W0 fois L sur 2 fois L sur 3. Donc, ça, c'est ma réaction, ici. J'avais quelque chose qui était proportionnel à X carré. J'avais quelque chose de proportionnel à X cube, ici. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'analyser quel est le moment fléchissant à l'encastrement, on va venir faire une coupe à une distance X de la pluie. Donc, je sais maintenant que ma charge répartie, ici, si j'avais W0 à une distance L, mais cette charge W0 va être 0 à X égale 0, W0 à X égale à L. C'est-à-dire qu'on peut venir pondérer cette charge W0 par la ratio X fois L. Lorsque X va être égale à L, L sur L donne égal à 1. Lorsque X est égal à 0, 0 fois W0, ça donne bel et bien 0. Donc, ma charge, ici, à une distance X de la pluie, ça va être W0X sur L. Je sais que ma charge équivalente, ici, pour ma charge répartie, ça va être quoi? Ça va être W0 fois X sur L, fois une longueur de X divisé par 2, parce que j'ai un triangle. Et je sais que la résultante agit à une distance de X sur 3 de ma coupe, ici, à une distance X du bout libre. Donc, parfait. Donc, si j'utilise ça de façon à faire, à exprimer mon moment en X, ici, par rapport à une sommation des moments au point C, qui devrait être égale à 0, de façon à maintenir l'équilibre, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon moment, ici, en X, positif, parce qu'il y a un tireur selon ma sommation des moments, plus, je vais avoir mon W0 fois, ma charge équivalente, ici, W0 fois X carré divisé par 2L, c'est ce que j'ai ici, fois un bras de levier de X sur 3. Donc, ça me permet d'isoler mon M de X, donc l'expression analytique pour mon moment fléchissant à n'importe quelle distance entre l'origine et l'encastrement, qui va être moins W0X cube sur 6L. Donc, ça, ici, c'est l'équation de la courbe qu'on a tracée, ici, empiriquement, ici. Ou plutôt, qu'on a tracée de façon qualitative, ici. Parfait. Si j'obtenais ma courbe de déflexion, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on devait, par intégration, faire la double intégrale de notre M de X divisé par E. Donc, si je fais, ici, l'expression de ma dérivée seconde de V de X, je sais que ça, c'est égal au M de X que j'ai formulé, ici. Donc, c'est égal à moins W0X cube sur 6L. J'intègre une première fois pour obtenir l'angle de rotation de ma poutre en fonction de la position X. Ça me donnait moins W0X4 sur 24L, plus une première constante d'intégration. Je fais ça, une intégration une deuxième fois. Moins W0X5 sur 120L, plus C1X, plus C2. Donc, j'ai deux conditions d'appui. Je vais devoir venir chercher deux conditions aux frontières de façon à venir fixer celle-ci. Donc, quelles sont les conditions aux frontières que je peux venir exploiter, ici? Donc, je sais, par exemple, qu'au niveau de la position à l'origine, ici, c'est un porte-à-faux. Donc, je n'aurai aucun déplacement vertical et comme j'ai un encastrement, je n'aurai aucune rotation initiale. Donc, c'est-à-dire, le déplacement à une position X égale à L, c'est égal à zéro. Donc, si je prends mon équation qui est ici, donc, EI fois V de L, ça, je sais que c'est égal à zéro. Donc, je remplace X5 par L puissance 5, C1 fois L, C2. Donc, ici, pour l'instant, je ne peux pas résoudre parce que cette fonction-là est fonction de C1 et C2. Je vais venir me formuler une deuxième équation. Cette deuxième équation, c'est de dire qu'au niveau de l'encastrement, je sais qu'il n'y a pas de rotation parce que l'encastrement vient empêcher ces rotations-là. Donc, la rotation de ma poutre à une position X égale à L, c'est égal à zéro. Donc, j'utilise maintenant cette équation-là en me disant que EI fois V prime de L, c'est égal à zéro. Donc, ici, je vais remplacer X4 par L4, C1, ça me permet d'isoler C1, qui est W0 L cube sur moins 24. Donc, si je vais remplacer ce C1 dans ma première équation, je vais pouvoir isoler C2, qui est égal à moins W0 L4 sur 30. Parfait, j'ai mes deux conditions C1, C2. Je peux venir formuler mon équation en envoyant le EI de l'autre côté et envoyant le EI de l'autre côté pour ma courbe qui représente l'angle en fonction de ma position X et la déflexion ou le déplacement vertical en fonction de ma position X. Donc, si je fais ça, je vais obtenir ma première équation en remplaçant pour C1, C2 pour ma courbe de déflexion, ma deuxième équation pour ma rotation en remplaçant C1 par le C1 que j'avais trouvé ici. Parfait. Donc, on voit comment est-ce qu'on peut retrouver ici tout ce qu'il nous faut pour exprimer de façon analytique pour des cas simples quelle va être la courbe de déflexion, la courbe qui représente l'angle de rotation en tout point dans ma structure en intégrant deux fois ma courbe de moment fléchissant. OK. Deuxième problème. Maintenant, c'est un problème qui est assez similaire, mais on vient rajouter en point A un appui vertical. OK. Donc, on permet les rotations en A, mais on ne permet pas les déplacements. Donc, on a un problème qui est maintenant hyper statique. La question, c'est de, en A, calculer les réactions d'appui. Donc, comment est-ce qu'ajouter cet appui en A va venir générer un appui en A, mais également, va venir modifier la réaction d'appui en B ainsi que le moment d'encastrement. Ensuite, tracer les diagrammes d'efforts tranchants et de moments fléchissants. Et là, on veut procéder cette fois-ci par méthode de superposition. C'est-à-dire, utiliser les cas qu'on a dans la table, comme celles qu'on a, par exemple, dans le manuel Craig ici, de façon à venir chercher des cas. Donc, on peut voir ici qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir notre cas où on a une charge triangulaire répartie et on va avoir un cas, par exemple, où on a une charge ponctuelle qui va correspondre à ma réaction d'appui en A. Et on va venir combiner ces deux. Donc, le plan de résolution, on va venir identifier notre réaction surabondante. Donc, ici, il n'y a pas un seul choix qui est possible, mais un choix facile, ça va être de venir identifier notre réaction d'appui ici comme étant notre support qu'on vient d'ajuster comme étant une réaction surabondante. Pourquoi? Parce qu'on a les deux cas disponibles dans la table. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir calculer quel est le déplacement du point A au point où on a notre réaction surabondante causée par nos charges externes, le W0. et le déplacement causé au niveau de la réaction surabondante, par exemple, au point A causé par la réaction d'appui qui est pour l'instant inconnu. Ensuite, on va venir s'établir une équation de compatibilité des déplacements et une fois qu'on aura fait ça, ça va nous permettre d'isoler notre inconnu qui est ici la réaction au point A. Ensuite, une fois qu'on aura la réaction au point A, en faisant la sommation des forces, sommation des revendants, je vais pouvoir trouver ma réaction en B, réaction verticale ainsi qu'un moment fléchissant qui va me permettre, une fois que j'aurai tout ça, de venir tracer mon V de X, mon effort tranchant et mon moment fléchissant. Donc, les diagrammes d'effort. Première étape, choisir une réaction surabondante. Donc, on va se dire, on va choisir ici notre réaction en A. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir décomposer ma structure en simplement l'effet des charges externes pour lesquels je vais avoir un déplacement delta 1 vers le bas plus l'effet de la réaction surabondante. Donc, j'élimine les charges externes, je dis simplement l'effet de ma réaction de A. Donc, si je fais la superposition des deux, donc delta 1 plus delta 2, devrait me donner la déformée de ma structure globale où je sais que le déplacement au niveau du point A doit être nul. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche à trouver quelle magnitude de réaction surabondante R à Y va venir compenser l'effet des chargements externes de façon à me donner un déplacement nul au point A. Donc, pour ça, on peut regarder dans la table. par exemple, delta 1, on sait que ça va être moins W0L4 sur 30EI. Donc, comment est-ce qu'on trouve ça? On vient prendre notre table ici. Donc, on a le cas de la charge répartie. Donc, attention, c'est dans une répartition opposée. Mais on a ici, pour le point B qui est l'extrémité du porte-à-faux, on va avoir le delta B qui est égal ici à P0 qui est notre ordonnée à l'origine ici fois L puissance 4 sur 30EI. Mais faites attention parce que notre P0 ici est supposé positif vers le haut. Donc, nous, dans notre cas, comme notre P0 est dans la direction, nous, c'est un W0 qui est dans la direction opposée vers le bas. Donc, ça va être moins P0L4 sur 30EI. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici, le moins W0L4 sur 30EI. Deuxième cas ici, on a la charge ponctuelle. Donc, on vient chercher notre cas ici dans la table. Charge ponctuelle, delta B, qui est le point B qui est l'extrémité du porte-à-faux, PL3 sur 3EI. Parfait. Donc, je vais remplacer ici par RAY qui est mon PL3 sur 3EI. Et je sais que la superposition des deux, donc delta 1 plus delta 2 doit être égale à 0. Ça, c'est mon équation de compatibilité des déplacements. Donc, si je viens faire, je viens mettre ces équations-là en relation, donc celle-ci plus celle-ci est égale à 0, ça me permet d'isoler mon RAY qui est égal ici à W0L sur 10. Parfait. Donc, maintenant, pour tracer mes diagrammes d'efforts tranchants, je dois venir trouver quel est VB, mon effort tranchant au niveau de l'encastrement au point B et mon moment fléchissant. Ils sont inconnus, donc je les pose comme étant positifs, c'est-à-dire effort tranchant positif vers le bas comme j'ai une coupe à droite et moment fléchissant vers le haut. Donc, ici, je commence par une sommation des forces en Y, je vais avoir mon W0L sur 10 moins W0L sur 2 et mon VB, c'est-à-dire plus W0L sur 10 moins W0L sur 2 moins VB, ça me permet d'isoler VB, moins 2 W0L sur 5. Parfait. Sommation des forces, sommation des moments au point B autour de l'axe 7, donc ici, je vais avoir qui agit de façon à créer un moment qui est négatif parce que dans le sens horaire, donc je vais avoir mon W0L sur 10 qui tourne autour du point B dans le sens horaire, point bras de levier de L, j'ai mon WL sur 2 dans le sens antihoraire, donc positif, qui va agir au 2 tiers de ma longueur, donc à une distance L sur 3 de mon point B fois L sur 3 et finalement, mon moment B qui est dans le sens antihoraire positif, donc positif. Ça me permet d'isoler mon MB qui est égal à moins W0L carré sur 15. Parfait. J'ai tout en main pour tracer mes diagrammes. Donc on avait dit qu'on avait du côté gauche ici W0L sur 10. Parfait. Donc j'ai quelque chose ici qui est linéaire, donc je vais avoir quelque chose de quadratique et je sais qu'on avait calculé l'effort tranchant au point B comme étant moins 2WL sur 5, donc je peux mettre mon moins 2WL sur 5, je peux relier les deux, le segment ici est quadratique. Parfait. Pour mon moment fléchissant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, je sais que j'ai 0 au niveau du point A parce que c'est un appui qui est rotulé et j'avais calculé que j'avais moins W0L carré sur 15 au niveau ici et je vais avoir un maximum à l'endroit où j'ai un effort tranchant. Donc j'ai mon max ici, donc je vais avoir du moment qu'on voit par rapport à la courbure ici, je vais avoir du moment qui est positif au niveau de l'appui A, c'est-à-dire mes fibres inférieures vont être tendues, mes fibres supérieures vont être comprimées. J'ai un point d'inflexion ici, ça veut dire que je vais passer de moment positif à moment négatif. Donc le point d'inflexion, qui est ici, où je passe de moment positif à moment négatif, ça correspond au point d'inflexion que j'ai ici sur ma déformée. Ici, j'ai des moments négatifs au niveau de l'encastrement, c'est-à-dire au niveau de l'appui B, j'ai les fibres supérieures tendues, les fibres inférieures comprimées, mes zones de moments négatifs ici. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple un peu plus complexe, on a un réservoir sous pression. Ce réservoir-là a une longueur de 15 pieds, un diamètre de 5 pieds. Donc ici, calculez la contrainte de cisaillement qui va être parallèle à mon cordon de soudure. Parce que vous voyez, comment est-ce qu'on forme ce cylindre-là? On va prendre une plaque d'acier qu'on va venir enrouler, si on peut dire, sur elle-même de façon hélicoïdale et on va venir souder au niveau de la ligne d'enroulement. comme un peu une spirale. Donc une fois qu'on va faire ça, on va devoir venir concevoir notre cordon de soudure où ici, on peut dire que notre cordon de soudure par rapport à la direction x longitudinale et θ circonférentielle a un angle de 20 degrés par rapport à ma direction circonférentielle qu'on pourrait voir ici comme la direction verticale. Donc ma direction x va être ma direction longitudinale ici. Donc j'ai un angle de 20 degrés entre mon cordon de soudure et ma direction qu'on pourrait considérer ici comme verticale si on regarde l'élément ici comme étant un élément sur le côté à droite. Donc calculer en A ma contrainte de cisaillement qui agit le long de la soudure calculer ma contrainte normale qui agit perpendiculairement au cordon de soudure. Une fois qu'on a révélé ça, calculer également ma contrainte de cisaillement maximale dans mon cinèbre et calculer ma contrainte équivalente de von Mies pour le cinèbre. Parfait. Donc plan de résolution, je vais venir calculer ma contrainte circonférentielle qui va correspondre ici à ma contrainte principale 1 comme on l'avait déjà vu. La contrainte maximale que je vais avoir dans mon cylindre ça va être directement sigma 1 parce que sur les plans qui correspondent aux plans longitudinaux et aux plans circonférentiels on a vu notre chargement sous pression comme ça on a directement nos contraintes principales. Et ça on a vu que ma contrainte circonférentielle c'est égale à PR sur T la pression interne fois le rayon du cylindre sur T son épaisseur. sigma x c'est égale à quoi? Ça va être ma contrainte secondaire donc sigma 2 une demi fois ma contrainte circonférentielle donc on sait que la contrainte longitudinale c'est toujours la moitié de ma contrainte circonférentielle. Et on sait que ma theta x theta ça veut dire l'angle entre ma direction x et ma direction en fait ça c'est une petite erreur theta x p donc mon angle entre mon plan x et mon plan que j'ai ma contrainte principale est 0 ok? Mes axes x theta sont directement orientés selon mes axes de contrainte principale parfait donc ensuite je vais calculer C et R le centre et le rayon de mon cercle de mort et je vais ensuite tracer celui-ci où je peux calculer mon sigma 1 en vérifiant que ça va être égal à C plus R et mon taux max ça va être quoi? ça va être le R que je vais calculer ici je vais tracer et représenter tout ça sur mon cercle de mort ensuite je vais venir trouver en utilisant mon cercle de mort mes contraintes qui sont perpendiculaires et parallèles à mon cordon de soudure et une fois que j'aurai fait ça je vais utiliser mes contraintes principales j'aurai calculées de façon à calculer ma contrainte équivalente de Von Misse donc ici diamètre de 5 pieds je vous le rappelle un angle de 20 degrés de ma soudure j'ai une épaisseur de paroi qui est donnée de 0,375 pouces et une pression interne de 85 PSI donc si on commence on va calculer de bord nos contraintes circonférentielles sigma theta et nos contraintes longitudinales ou nos contraintes axiales donc ici ma contrainte circonférentielle qui va être égale à mon sigma 1 ma contrainte principale 1 c'est ma pression 85 PSI fois mon rayon donc ici j'ai un diamètre de 5 pieds fois j'ai 12 pouces par pied pour transférer ces pieds là en pouces donc ici c'est le rayon j'ai une petite coquille dans mon exercice c'est pas 5 pieds je dois le diviser par 2 donc c'est 5 pieds fois 12 pouces par pied divisé par 2 sur 0,375 ça me donne 6800 PSI parfait donc ensuite pour sigma x donc sigma x ça je vais vérifier mais je suis pas mal sûr que j'ai fait les résultats avec le bon calcul mais la bonne façon de calculer c'est vraiment qu'on doit diviser cette quantité là par 2 donc sigma x égale à sigma 2 ça va me donner mon sigma theta divisé par 2 3400 PSI ensuite je peux calculer mon centre de mon cercle de mort et le rayon donc ici je vais dire le centre ça va être la moyenne de mes contraintes circonférentielles et mes contraintes longitudinales donc ici sigma 1 plus sigma 2 parce que sigma theta égale à sigma 1 sigma x égale à sigma 2 donc ça va me donner 5100 PSI donc si je fais la moyenne de 6800 et 3400 ensuite mon rayon ça va être sigma 1 moins sigma 2 sur 2 ça me donner 1700 PSI donc voilà pour ça maintenant si je viens calculer sigma 1 ma contrainte principale 1 de façon équivalente je peux voir que ça va être c plus r et ma contrainte de signalement max ça va directement être le r que j'ai ici donc si on vient représenter ça sur le cercle de mort j'ai pour mon état de contrainte ici rappelez-vous mon axe horizontal ça va être ma contrainte normale de sigma mon axe vertical vers le bas ça va être ma contrainte de signalement donc mon plan qui correspond à ma direction circonférentielle c'est mon P1 où j'ai ma contrainte sigma 1 mais en sigma theta mon plan P2 qui est ici c'est là où j'ai ma contrainte longitudinale donc sigma 2 est égal à sigma x parfait donc là nous ce qu'on cherche c'est la contrainte à un plan orienté à 20 degrés par rapport à ma direction theta donc je vais chercher la contrainte normale à ma soudure donc celle qui agit dans la direction de la flèche rouge ici et ensuite je vais chercher la contrainte de cisaillement qui est parallèle à mon cordon de soudure donc la contrainte de cisaillement qui agit par rapport à une normale ici et donc ce qu'il faut voir c'est que sur ce cercle de mort moi ce que je cherche c'est la contrainte qui est au point qui est ici ok parce que ce que je veux faire c'est que je veux prendre mon axe x ici et ces contraintes là c'est celles qui sont définies par rapport à une normale de 20 degrés non pas par rapport à l'axe theta mais par rapport à l'axe x ok donc ça c'est mon axe x la contrainte normale est définie par rapport à la normale de ma surface donc ma surface ici c'est la normale elle est ici donc si j'avais 20 degrés et ici entre l'angle theta et le plan qui est parallèle à ma soudure moi je cherche les contraintes qui sont à 20 degrés par rapport à la normale de mon plan c'est à dire 20 degrés par rapport à mon axe x donc je vais prendre un plan qui est défini par un normal à 20 degrés positif de mon axe x donc mon plan x sur mon cercle de mort correspond à mon sigma 2 qui est ici donc sur le cercle de mort rappelez-vous tous mes angles sont doublés donc si sur ma structure réelle je vais avoir 20 degrés sur mon cercle de mort je vais avoir 2 fois 20 degrés ça m'amène au point qui est ici ça c'est l'état de contrainte pour ma contrainte normale perpendiculaire à ma soudure ma contrainte de scieillement qui est parallèle à celle-ci donc par rapport à ça donc si je veux calculer mes contraintes perpendiculaires à mon cordon de soudure et parallèles je peux faire ça à partir des quantités que j'ai ici sur mon cercle de mort c'est à dire je sais ici je connais la position du centre on la calcule ensemble je connais le rayon et je sais que mon angle ici c'est 2 fois 20 degrés donc si je veux dire ma distance ici pour trouver ma contrainte normale ça va être si je dis cosinus de 2 fois mon angle ça va être adjacent donc ma longueur horizontale ici sur hypoténus et si je dis sinus de 2 fois 20 degrés ça va me donner opposé sur hypoténus ok à partir de ça je peux trouver ma coordonnée verticale ici qui va me donner mon cisaillement à partir du sinus le cosinus va me donner ma contrainte normale donc si on fait ça je sais que ma contrainte normale ici qui est à 20 degrés de mon plan circonférentiel donc je vais chercher quelque chose qui est défini par une normale à 20 degrés de ma direction longitudinale ça me permet de dire que ma contrainte normale à ma coordonnée verticale ça va être c-r fois 2 fois cosinus de mon angle ok donc moi je cherche quelle est la distance horizontale ici donc la distance entre l'origine et le point c par rapport à l'axe des contraintes ça c'est c et je dois simplement retirer la longueur du segment horizontal c'est à dire cosinus de 2 fois 20 degrés c'est adjacent sur hypoténus c'est à dire la longueur que je cherche sur mon rayon donc en faisant c-r fois 2 cos de l'angle de mon cordon de soudure ça va me donner ma contrainte perpendiculaire ma contrainte normale à mon cordon de soudure soit 3798 PSI je fais la même chose pour ma contrainte de cisaillement donc ma distance verticale ici ça va être quoi je sais que sinus de 2 fois 20 degrés c'est opposé sur mon rayon donc ça me permet de dire que r fois 2 fois sinus de 20 degrés ça me donne 1093 PSI donc attention ça c'est ma contrainte le long de ma le long de mon cordon de soudure mais ça c'est pas ma contrainte de cisaillement max ma contrainte de cisaillement max est ici celle qui est dessinée par le grand cercle rouge donc ici je peux savoir le rayon de mon grand cercle c'est quoi je sais que un cylindre sous pression intrinsèquement est dans un état de contrainte plane c'est à dire que ma contrainte perpendiculaire à ma surface est nulle donc je sais que sigma 3 va être égal à 0 le rayon du grand cercle là c'est quoi sigma 1 divisé par 2 parce que c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2 donc je sais que ma contrainte de cisaillement max c'est sigma 1 sur 2 c'est équivalent à sigma x ma contrainte longitudinale parce qu'on voit qu'on a la même coordonnée pour le centre du cercle ici où j'ai sigma 2 que pour ici ma contrainte de cisaillement parfait donc 3400 PSI maintenant il nous reste à calculer notre contrainte équivalente de Bonnemis donc sigma m que je peux calculer à partir des contraintes principales sigma 1 moins sigma 2 au carré plus sigma 2 moins sigma 3 au carré plus sigma 1 moins sigma 3 au carré je sais que sigma 3 est égal à 0 donc si je remplace les valeurs numériques je prends la moitié et je fais la racine ça me donnait 5815 PSI et donc si on veut savoir si ça plastifie ou pas on compare cette valeur numérique là de contrainte équivalente à la limite élastique dépendamment de c'est quoi le matériau c'est de l'acier de l'aluminium etc ok maintenant quatrième exemple on veut regarder les effets de chargement combinés donc on j'ai une poutre ici ou plutôt une colonne soumise à un effort axial de 300 kN et un effort tranchant de 50 kN donc dans un premier temps on va dire ok cette colonne là on va faire une section rectangulaire d'une largeur de 100 mm et d'une hauteur de 150 donc le 150 c'est dans la direction horizontale le 100 mm c'est dans la profondeur donc pour ça on nous demande tout d'abord de tracer les diagrammes d'efforts effort normal effort tranchant moment fléchissant ensuite venir tracer les diagrammes de contraintes pour nos contraintes normales ou contraintes de cisaillement en valeur absolue pour cette section transversale là et ensuite refaire la même chose pour cette section au lieu d'avoir une section rectangulaire je vais avoir une section en I donc où j'ai une largeur de semelle de 100 mm hauteur de 20 mm une hauteur d'arme de 140 une largeur d'arme de 100 ok donc le plan on va tout d'abord venir tracer nos diagrammes d'efforts pour l'effort normal effort de cisaillement moment fléchissant ensuite on va utiliser le principe de superposition des contraintes on sait que la contrainte totale pour ma contrainte normale ça va être la superposition de la contrainte en X causée le X qui est ma direction longitudinale causée par mon effort normal plus la contrainte longitudinale ou contrainte normale causée par mon moment fléchissant donc je vais avoir la superposition des contraintes engendrées par deux efforts ensuite je vais calculer mon taux XY ma contrainte de cisaillement à partir de V mon effort tranché une fois que j'ai ça je vais pouvoir tracer mes diagrammes de contraintes et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais répéter les étapes 2 à 4 pour également ma deuxième section transversale on commence traçons les diagrammes donc si ici je dis que j'ai ma section ici qui est représentée entre pour ma section H donc qu'est-ce que je vais avoir ici si on regarde d'un point de vue long et justinale donc ici c'est comme si j'avais représenté ça par une section mince c'est pas vraiment intéressant mais c'est vraiment ça représenter le profil entre ma section A et ma section H ici donc qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir un effort de compression de moins 300 kN donc c'est directement donné par ma charge ici ensuite mon diagramme d'effort tranchant qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir un effort tranchant ici de 50 kN je vais avoir parce qu'on voit ici si on prend le point A qui est à gauche le point H qui est à droite j'ai ici ma flèche qui agit vers le haut si je viens de la retourner vers la gauche donc je vais avoir une flèche ici comme ça qui représente un effort tranchant positif qui est constant entre la section A et H je vais avoir un moment fléchissant qui augmente qui va être positif si on fait l'hypothèse qu'on vient retourner cette section-là vers la gauche telle qu'elle est dessinée ici je vais avoir des fibres supérieures comprimées fibres inférieures tendues ça c'est du moment positif donc par rapport à ça je vais avoir un moment fléchissant ici égal à l'intégrale de mon diagramme d'effort tranchant donc 50 fois 2 m ça va me donner 100 kN parfait donc maintenant si je veux calculer mes contraintes totales donc ça va être la superposition des effets pour les contraintes normales qui sont dues à mon ma contrainte due à mon effort normal ainsi que la contrainte due à mon moment fléchissant donc si on calcule déjà la contrainte due à mon effort normal ça va être F sur A c'est-à-dire moins 300 000 N mon effort normal sur l'air de la section 150 fois 100 ça me donne ici moins 20 mégapascales donc si on vient représenter ça sur nos diagrammes j'ai ma section transversale de 100 mm de large 150 mm de haut mon diagramme d'effort normal c'est uniforme sur ma section moins 20 mégapascales ensuite si je regarde ma contrainte longitudinale générée par mon effort de flexion donc là ici mon moment max va arriver à la plus grande distance de l'axe neutre c'est-à-dire ici comme j'ai une section symétrique je vais considérer ça à 75 mm de mon axe neutre qui est à mi-portée j'ai une hauteur de 150 donc à Y qui est égal à 75 mm c'est ce que j'ai ici donc moins MY sur IZ où Y c'est 75 mm moment fléchissant moins 100 fois 10 à la 6 newton millimètre donc il faut que je convertisse mes kNm en newton millimètre pour avoir les mêmes unités fois Y de 75 mm sur l'inertie en Z section rectangulaire base fois hauteur à la cube sur 12 ça me donne moins 267 mégapascales donc là on a une section rectangulaire donc un diagramme triangulaire comme celle-ci donc j'ai aucune contrainte de flexion à l'axe neutre j'ai moins 267 au-dessus de l'axe neutre j'ai moment positif moment positif fibre supérieure comprimée fibre inférieure tendue donc moins 267 à la fibre supérieure moins 267 à la fibre inférieure donc maintenant par superposition je peux venir trouver quel est mon diagramme d'effort normal total en venant additionner mes contraintes point à point causées soit par l'effort normal ou mon moment fléchissant donc je vais venir calculer la même position Y qui est égal à plus 75 et ensuite Y égale à moins 0.75 donc à Y égale à plus 75 je vais faire moins 20 MPa plus moins 267 donc ça me donne quoi ? 287 MPa pour ma fibre supérieure pour ma fibre inférieure à moins 75 je vais faire moins 20 MPa et ici je vais avoir plus 267 ce qui va me donner 247 mégapascales donc j'ai une charge triangulaire et on voit que la combinaison de ces deux charges-là vient abaisser la position de l'axe neutre la position où j'ai aucune contrainte normale ensuite pour ma contrainte de cisonnement causée par mon effort tranchant de 50 kN donc je peux calculer ça mon taux xy comme étant moins vécu sur Izb donc tout d'abord je vais calculer mon Q max qui va être mon Q à l'axe neutre donc pour ça mon A prime si je fais une coupe à mi-hauteur je vais avoir une largeur de 100 une hauteur de mon bloc de 75 ce qui me donne un R A prime de 75 fois 100 et mon Y bar prime le centré de cette demi-hauteur ça va être mon 75 divisé par 2 donc ça me donne ici 281 250 mm3 donc si je calcule ma contrainte de cisonnement ça va faire mon effort de cisonnement moins 50 N fois mon Q0 sur l'inertie BH cube sur 12 fois ma largeur de section de 100 mm moins 5 MPa et ça va me donner un diagramme comme ça qui est quadratique j'ai ma contrainte de cisonnement maximale au niveau de l'axe neutre j'ai 0 à la fibre supérieure 0 à la fibre inférieure donc ici ça c'est le diagramme qui est représenté en valeur absolue pour le cisonnement il y a toujours du cisonnement qui agit dans les deux directions donc c'est pas comme la tension la compression on peut toujours représenter ce diagramme là en valeur absolue parfait donc ensuite on va venir répéter la même chose mais pour ma deuxième section qui serait une section 1 donc on va répéter les étapes 2 à 4 je calcule mes contraintes normales donc contraintes normales dues à l'effort axial f sur a c'est mon même effort axial mais cette fois-ci pour une erreur de section de 5400 mm² comment est-ce que je trouve ça ? mais là on va voir qu'on peut utiliser MD solide de façon à retrouver nos propriétés de section donc j'ai une largeur largeur de 100 mm pour la semelle épaisseur de 20 largeur de 100 mm pour l'âme et hauteur d'âme de 140 mm donc si on vient ici dans propriétés de section je peux choisir ma section comme une section flange avec des ailes en I et je peux dire 100 mm de large 20 d'épaisseur 10 mm de largeur d'âme 140 mm pour ma hauteur d'âme je choisis mes unités je veux des millimètres et je lui dis de calculer il va avoir une table avec toutes les propriétés de section donc j'ai par exemple mon inertie donc inertie de 28 000 mm 4 donc ça c'est mon Imax qui correspond à mon IZ ou ma direction Z c'est pour la rotation autour de cet axe ici parfait moi c'est mon IZ qui m'intéresse donc 28 x 10 à la 6 mm 4 je vais avoir mon arbre de section 5 400 mm² donc parfait donc ça c'est mon 5 400 mm² ça donne une contrainte normale de moins 55 MPa ma contrainte que je vais représenter ici donc moins 55 MPa ma contrainte normale ma contrainte du haut moment fléchissant a une distance ici de 75 mm donc ici j'ai peut-être fait une petite coquille c'est pas 75 mm parce qu'on voit que la distance c'est quoi ça va me donner j'ai 140 pour la hauteur d'âme donc si je fais 140 divisé par 2 ça donne 70 mm plus la hauteur de mon aile 20 mm donc ce serait pas sigma x de 75 ce serait sigma x de 90 mm petite coquille ici donc moins MY sur IZ ça donne le moment fois ici j'ai bel et bien ma bonne distance 90 mm sur l'inertie qu'on avait dit on avait dit 28 x 10 à la 6 donc ça correspond à 2.8 x 10 à la 7 ça me donne une contrainte normale de flexion au niveau de la fibre supérieure de moins 321 MPa la compression ça correspond bien au fait d'avoir du moment positif parfait donc si je trace ça on voit un diagramme triangulaire comme ça 0 à l'axe neutre moins 321 MPa à la fibre supérieure plus 321 à la fibre inférieure si je fais la superposition de mes contraintes dues à l'effort normal et l'effort de flexion donc à encore une fois 90 mm et non 75 donc genre moins 55 moins 321 pour ma fibre inférieure ma fibre supérieure ça me donne 376 MPa ma fibre inférieure je superpose moins 55 plus 321 qui a une idée de 265 si on représente ça on voit mon nouveau diagramme où j'ai eu encore une fois un déplacement vers le bas de mon axe neutre c'est à dire l'axe neutre où j'ai aucun effort normal parfait donc maintenant pour trouver mon cisaillement donc à partir de mon effort tranchant qui est moins vécu sur IZB mais cette fois-ci j'ai une section en I donc je vais devoir trouver ou calculer ma contrainte à plusieurs sections c'est à dire à ma section 0 où je vais avoir mon cisaillement en max au niveau mon 70 mm qui est la demi-hauteur de mon arbre au niveau de l'arbre au niveau de l'aile donc ce qui change entre les deux ça va être ma largeur par laquelle je vais diviser donc je vais calculer mes Q ici et mon Q à 90 je sais que c'est 0 donc je sais que j'ai aucun cisaillement à ma fibre supérieure donc il faut que je calcule mon Q à 70 et à 0 donc je calcule mon Q à 70 donc mon R' c'est l'air simplement que je vais isoler comme je suis au-dessus de l'axe neutre de mon aile supérieure donc 20 mm d'épais fois 100 mm de large fois un bras de levier entre mon axe neutre et le centroid de mon aile supérieure j'ai 70 mm ici entre l'axe neutre et le dessous de l'aile et j'ai 20 mm d'épais donc ça veut dire 70 plus 10 donc 70 plus 20 divisé par 2 ça me donne 1.6 fois 10 à la 5 millimètre cube ça c'est pour mon Q à 70 millimètres de l'axe neutre mon Q0 qui est ici ça va être ce que j'avais calculé pour Q70 plus le Q de l'âme c'est à dire j'ai une hauteur de 70 largeur de 10 ça c'est mon A prime fois Y bar prime ça va être la moitié 70 le centroid de mon âme ça donne 1.85 fois 10 à la 5 millimètre cube parfait donc ensuite je peux calculer mes contraintes de cisaillement au point 0 à 70 moins c'est à dire dans l'âme 70 plus dans l'aile et à 0 je sais que j'ai 0 donc moins VQ0 sur IzB donc j'ai le même V que j'avais avant j'ai mon Q0 calculé ici divisé par l'inertie qu'on a trouvé avec MD solide divisé par ma largeur d'âme de 10 mm ça me donne moins 33 mégapascales de cisaillement au niveau de l'axe neutre à 70 moins c'est à dire dans l'âme j'ai la même chose mais je viens remplacer mon 1.85 10.5 par mon Q de 70 1.6 10 à la 5 donc fois encore une fois une largeur B qui est la largeur de mon âme de 10 mm moins 28.6 mégapascales maintenant je fais la même chose mais entre 70 moins et 70 plus tout ce qui va changer c'est ma largeur ici avant je venais divisé par 10 mm maintenant je venais divisé par ma largeur d'aile qui est de 100 mm donc ici ça va me donner 10 fois moins de contraintes soit moins 2.86 si on vient représenter ça sur notre diagramme j'ai mon max au niveau de l'axe neutre représentant encore une fois en valeur absolue 33 au niveau de l'axe neutre j'ai un segment qui est quadratique qui m'amène à 28 au niveau de l'âme juste en dessous de l'aile j'ai un saut ici parce que j'ai un changement d'épaisseur où ça m'amène à 2.8 au niveau de mon cisaillement longitudinal ou vertical au niveau de mon aile supérieure et ensuite encore une fois quadratique qui m'amène à 0 aux extrémités et ça c'est symétrique par rapport à l'axe neutre global de ma structure dernière chose qui me reste à faire c'est calculer mon cisaillement au niveau de l'aile supérieure donc cette fois-ci c'est le cisaillement sur un plan longitudinal vertical qui correspond à un cisaillement horizontal de point de vue transversal donc je sais que j'aurai 0 au niveau de l'aile et j'aurai quelque chose de maximal au niveau ici de l'intersection entre mon aile et mon arme et j'aurai un profil triangulaire entre les deux tout ce que j'ai bien calculé je sais que j'ai 0 ici c'est la valeur au sommet de mon triangle ici donc si on regarde par rapport à la géométrie de ma section donc on a une largeur de 100 mm on a une largeur ici de 10 mm c'est-à-dire que ma demi-largeur ça va être 50 et j'ai une demi-épaisseur d'arbre parce que c'est là que je vais avoir mon max de 55 de 5 mm donc 55 mm entre l'extrémité du coin ici et le coin de mon aile donc ça ici ça veut dire que je peux calculer mon Q à 45 mm pris de façon horizontale c'est-à-dire la distance entre ici et le coin ici ça fait 45 mm donc mon R' c'est l'R ici qui est pris pour toute la partie jusqu'au coin c'est-à-dire 20 mm d'épaisseur fois 45 mm de large mon Y' c'est la distance entre le centroïde de l'axe neutre ou plutôt entre l'axe neutre et le centroïde de la partie ici de mon aile qui est exactement le même centroïde qu'on avait trouvé ici pour mon aile c'est-à-dire mon Y' c'est le même que pour toute mon aile c'est-à-dire 70 plus 20 mm sur 2 ça me donne 7.2 fois 10 à la 4 mm3 donc ma contrainte de cisaillement au coin ici sur le plan vertical donc ça va être une contrainte de cisaillement qui est sur un plan vertical ou sur un plan horizontal comme ceci comparativement à la contrainte qu'on avait avant qui était soit sur un plan vertical comme ceci ou un plan longitudinal comme ceci donc moins VQ pas 0 mais Q de 45H petite coquille donc ça me donne moins 50 000 N le même cisaillement qu'on avait avant fois le Q45H qu'on vient de calculer sur l'inertie qui est la même et une épaisseur de section qui va être cisaillée sur mon plan longitudinal vertical de 20 mm moins 6.42 MPa ce sera la valeur qui est ici de cisaillement donc ça ça conclut la résolution de ce quatrième exercice qui est la valeur